Les 7 véhicules militaires amphibies les plus puissants au monde Numéro 7. DT-30 Vityaz Le DT-30 Vityaz est un véhicule articulé à chenilles pour le transport de charges lourdes dans des conditions tout-terrain extrêmement difficiles, telles que les marécages, le sable et la neige. En plus des forces armées, le véhicule est également utilisé pour des applications civiles. La Russie a ressenti le besoin d'un VTT aussi avancé au début des années 1960, lorsque les véhicules monobloques avec des chenilles de neige et de marécage ne pouvaient pas transporter des charges utiles supérieures à 5 tonnes. Pour pallier le problème, un bureau d'études dédié au développement de véhicules tout-terrain a été mis en place. Outre la Russie, ces véhicules sont largement utilisés dans l'Arctique et l'Antarctique. Ces véhicules sont également demandés au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord et du Sud. Le DT-30, avec une seule caisse de chargement à plat, est le véhicule d'origine de la série. En raison de sa grande capacité de charge et de balle, le véhicule pourrait être utilisé sur de mauvaises routes et de mauvaises conditions météorologiques. Numéro 6. VTT Sherp. Ce monstre est doté d'un corps enduit de polymère résistant pour résister à toutes les températures. Ses dimensions le rendent presque carré avec une longueur de 3,4 m, une largeur de 2,5 m et sa hauteur est de 2,3 m. Grâce à ces mesures, il dispose d'un espace de chargement à l'arrière qui peut être utilisé pour accueillir 4 adultes, ou pour transporter tout type de chargement jusqu'à une tonne. À la carrosserie imposante du VTT Sherp, il faut ajouter quelques pneus qui ne passent pas inaperçus. Les roues ont un diamètre de 1,6 m et une largeur de plus d'un demi-mètre. Dans sa bande de roulement, ils intègrent des lames qui lui permettent de surmonter toutes sortes d'obstacles jusqu'à 70 cm, et lui permettent également de se déplacer plus facilement dans l'eau, comme s'il s'agissait d'une voiture amphibie. Malgré ses mensurations exorbitantes et son poids de 1300 kg, il équipe un modeste moteur diesel Kubota à 4 cylindres de 1,5 litre, associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Numéro 5. VTT Trucol. Ce constructeur adapte des véhicules depuis plus de 20 ans pour atteindre les régions les plus reculées de la Sibérie, avec les meilleures garanties possibles. L'un d'eux en particulier est le Trucol 39294 6x6, il a également la particularité de flotter dans l'eau grâce à son faible poids, et ses énormes pneus qui font office de flotteur, ce qui est un énorme avantage lors de l'utilisation des rivières et des lacs du Nord comme son route de fortune sans craindre de couler. Avec un corps entièrement en fibre de verre et une peinture avec un traitement spécial, ce traitement atteint une filtration d'eau nulle lui permettant de fonctionner sans problème jusqu'à moins 45 degrés Celsius. Numéro 4. MAS-543. Le MAS-543 a été développé comme véhicule porteur pour transporter de nombreux systèmes de missiles et de fusées. Il a été conçu dans les années 1960 et est entré en service dans l'armée soviétique en 1962. Il a été révélé publiquement en 1965 dans le cadre du système de missiles balistiques SCUD. Tous les camions lourds MAS-543 ont des cockpits avancés, certaines versions utilisent des compartiments séparés de chaque côté du moteur, chacun avec des sièges en tandem pour deux. Le MAS-543 est propulsé par un moteur de 525 chevaux. Le même moteur, ainsi que de nombreux autres composants mécaniques du précédent MAS-537. Le véhicule a une traction continue sur toutes ses roues. Il est équipé d'un système de gonflage centralisé des pneus, et est actuellement produit en petite quantité. Numéro 3. Burlac. Nous vous présentons les tests du sensationnel tout-terrain Burlac, conçu spécialement pour la conquête du Pôle Nord. Les avantages de ce véhicule ne laisseront personne indifférent. La conception hermétique de la cabine et l'hélice permettent au véhicule de flotter et de manœuvrer à travers la glace qui se brise. La partie interne de la cabine est doublée d'un matériau isolant et de feutre synthétique qui retient longtemps la chaleur. Le châssis de ce véhicule amphibie comporte ce roue, et reproduit le concept du véhicule blindé d'infanterie BTR-60. Ces roues ont un diamètre de près de 2 mètres. Numéro 2. MZ-KT-7 1922. Ce camion est doté par l'armée russe, et a été développé par l'usine de camions lourds mains traîlées en 1997. Il a été livré à l'armée russe en 2000, ce camion a 8 essieux qui ont été utilisés pour transporter des IKBM. Il a la grande capacité de pouvoir voyager à travers les différents types de terrains et les températures les plus extrêmes, allant de moins 40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius. Développé principalement pour être utilisé comme lanceur mobile. Numéro 1. Zylkaratel. Le directeur russe de la Force fédérale de sécurité Alexander Bortnikov, a dévoilé de nouveaux véhicules de combat blindés lors d'une visite du président russe, Vladimir Poutine et du ministre de la Défense, a personnellement présenté trois nouveaux produits, dont le véhicule blindé de transport de troupes 4x4 Zylkaratel. La présentation des véhicules de combat a eu lieu après le discours annuel de Poutine, lors de la réunion du Conseil d'administration du Service fédéral de sécurité, où il a évalué les réalisations du département au cours de l'année précédente. Le véhicule a été spécialement conçu pour être utilisé par les forces de sécurité russes dans des missions de lutte contre le terrorisme, de patrouille frontalière et de sécurité intérieure. Le Punisher peut atteindre une vitesse maximale sur autoroute de 150 km par heure, avec un poids total de 12 000 kg. Le véhicule est propulsé par un moteur 8 cylindres qui développe 730 chevaux. Le Punisher offre une protection balistique contre les tirs de petit calibre de 7,62 mm. Le véhicule peut transporter un total de 10 militaires, y compris le conducteur et le commandant. Il y a deux portes de chaque côté de la coque et une rampe hydraulique à l'arrière. Le Libre au Refrain